Je m'appelle L.I.K. Ligue ou bien ligue, du pareil ou même. Je m'appelle L.I.K. Et je viens la nuit, troubler ton sommeil. Quand vous êtes conteur à l'intérieur, alors là, c'est... Il faut se retrousser les manches, déjà. J'ai une amie à qui c'est arrivé. Trois fois, ils sont venus. Sans compter les fois où ils ont laissé un mot dans la boîte d'oil, bien sûr. Trois fois, ils sont venus en lui disant « Madame, vous n'avez pas le droit de refuser. » Bah si, elle le savait qu'elle a le droit de refuser. Mais je vous garantis que même en le sachant, c'est une question encore au cerveau, neurologique, au bout de la deuxième fois, la troisième fois, ça s'appelle du martèlement psychologique, la moitié des gens craquent. Et puis, on vous fait peur. On vous dit que vous n'avez pas le droit de refuser. On vous dit que de toute façon, si vous n'acceptez pas maintenant, on va vous l'imposer plus tard. Donc, autant gagner du temps, le temps qui nous est tellement précieux. Donc, autant accepter de le faire. Moi, je connais plein de gens qui ont accepté pour leur poste de compteur Linky pour gagner du temps parce que ça les arrogeait qu'on somme au moment où ils n'avaient rien à faire. En gros. Voilà. Donc, cette amie, elle a fini par résister. Et la quatrième fois, le monsieur, pas du tout content, lui a dit « Vous savez quoi ? » « Vous allez payer. » « Vous allez payer cher. » « Vous allez devoir payer. » « Vous savez ce que vous allez devoir payer ? » « Rien du tout. » Mais il lui a dit « Vous payerez les relevés de compteur. » Ben oui, quand tous les Français... » Encore quelques années avant le pays. Et quand tous les Français seront reliés, soi-disant Linky, ben ceux qui n'auront pas voulu, ils irréductibles, ben ils payeront le petit bonhomme qui lui dira « Merci, grâce à vous, j'ai gardé mon emploi. » Super, j'ai encore mon job d'aller relever les compteurs chez les gens. Un job sympa, humain, où je bouge, où je ne suis pas derrière un écran assis sur... assis derrière mon écran toute la journée. Bref, un emploi qui a été préservé, grâce à nous. Il a été préservé de la merdification du travail. Vous savez ce que c'est, la merdification du travail. C'est que vous avez un job sympa, que vous avez choisi parce que ça vous plaisait. Et puis petit à petit, on vous impose des heures devant l'ordinateur. Et puis telle chose. Et puis au bout d'un moment, vous vous retrouvez sur une chaîne derrière un ordinateur. et c'est d'autre, un nouveau job. Voilà, la merdification du travail. Mais ça marche dans tous les métiers. C'est pas ma faute. Mais quand je pose ces engins-là, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Et j'ai même la loi avec moi. Hello, j'arrive chez toi. Et t'as pas le choix. L.I.K.